Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment maximiser au maximum ça va rien dire, c'est rentabilité avec les métiers mineurs et si je fais cette vidéo c'est parce que ça va faire le maximiser son maximum c'est parce que le 16 avril, et de toute façon c'est pas la seule époque de l'année où il y a l'Almanax il y a une économie d'ingrédients sur tous les métiers du jeu et en particulier les métiers comme mineurs, alchimites, ça arrive souvent les almanax comme ça, donc la vidéo sert à toute époque de l'année et du coup on va voir que faire lors de ces almanax pour gagner un max de thunes parce qu'évidemment quand on craft, le mieux c'est de le faire lors des almanax c'est là où on sait le plus de thunes voilà, petite latence en premier, ce que je vous conseille c'est évidemment les ardonites alors par contre c'est très podvore en tout cas ça va demander énormément de pods donc en gros, si je me trompe pas, c'est 400 pods la ardonite avec tous les minerais donc faut quand même bien s'équiper donc on regarde là 7000, 24000, 26000, 27000, 28000 37000 kamal craft, ça vaut 50 000 donc ça fait 13 000 de bénéf par ardonite ça sert, regardez, à la moitié des craft du jeu c'est une teint grise, ça se vend, y'a aucune difficulté à le vendre franchement, vous le vendez, vous partez pisser, vous revenez, c'est peut-être déjà vendu donc supposons que vous en craftez 100 avec les 15% d'économie d'ingrédients vous en récupérez 15 avec ces 15, on recraft derrière avec l'économie d'ingrédients, on en récupère encore 4 enfin 3, et avec ces 3 là on peut encore en récupérer 1 donc au total on se fait 19 ardonites gratuites supplémentaires génériques l'almanax donc 13 000 de bénéf par ardonite donc fois 100 plus 19 ardonites génériques gratuitement ardonite qui vaut 50 000 kamal ça fait 1,3 millions de bénéf plus 950 000 de ardonites générés gratuitement c'est énorme c'est absolument énorme donc en gros on se fait 2,2 millions pour 100 ardonites franchement ça peut peut-être valoir le coup d'en faire 200 mais après bon peut-être que le prix risque de baisser fortement à force d'en vendre si on en a beaucoup trop sur soi je trouve que 100 c'est déjà pas mal donc 2,2 millions pour 100 ardonites c'est très cool dans la même idée alors vous avez vu la pirouette et l'air utile c'est pas rentable parce qu'ankama a eu la super et merveilleuse idée de... en gros ils ont fait un craft qui consomme des ressources et ils se sont dit ah non les joueurs ils vont se faire de l'argent c'est trop dangereux et ils ont mis la rutil et la pirouette en tant que loot à la forêt des abracnides du coup il y a plein de percos à la forêt des abracnides qui ramassent les pirouettes et les rutiles si vous avez une explication en commentaire parce que je ne comprends pas euh... ça tue le... on pourrait se faire de la tune avec en fait mais non on peut le loot pourquoi c'est débile donc c'est pas rentable parce qu'ankama euh... les commentaires sont là si vous avez une explication euh... sinon en tant que rentabilité supplémentaire alors attends je vais écrire Ardenite voilà premier truc à craft en deuxième les orbes régénérant magistral et... majeur alors les majeurs c'est pas forcément rentable non la la pfff 91 000 un petit peu rentable c'est en gros quand on fait 15% d'économie sur 91 000 pépites ça fait environ tu... on récupère encore 12 000 kamas de pépites donc c'est comme si ça coûtait 79 000 à craft au final on se fait 9 000 kamas de bénef sur une orbe pourquoi pas euh... alors je retourne sur l'Ardonite vous pouvez les vendre par 1 ou par 10 ok et les orbes c'est pareil on peut les vendre par 1 ou par 10 par 100 je pense pas que ça parte donc euh... voilà 79 000 kamas ça fait 9 000 de bénef par orbe euh... vous en craftez ça se vend pas si facilement les orbes je sais pas combien on va faire je trouve que 100 c'est un peu beaucoup moi votre place j'en crafterais 20-30 parce que c'est pas facile à vendre l'Ardonite 30 c'est bien c'est pas hyper évident à vendre on va partir sur 30 et avec 30 orbes vous faites déjà 270 000 kamas euh... c'est sympathique 270 000 pour 30 orbes si vous en faites plus j'ai peur que le prix diminue euh... et que vous arrivez pas à les vendre c'est mieux de se faire un tout petit peu d'orbes voilà 270 000 kamas avec les orbes majeurs c'est sympathique pour 30 c'est pas beaucoup de 30 hein et ensuite les magistrales 152 000 180 000 l'orbes si vous comptez l'Almanax 15% sur 152 000 ça fait 22 000 de moins donc 130 000 kamas c'est 52 000 kamas de bénéf c'est énorme pareil vous en faites 30 1,5 1,5 million de bénéf pour 30 orbes ça coûte juste des pépites ultra simple hein vous allez en hdv pépites 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 parce que en kamas n'a pas encore implanté euh... le sac de 1000 pépites et le sac de 10 000 pépites alors que ça prendrait juste le temps de créer le pnj c'est du foutage de gueule de la part d'en kamas euh... je crache ma haine mais putain ça fait 10 ans que les pépites sont sorties c'est bon mettez le pnj pour vendre les sacs de pépites x 10 000 parce que c'est chiant d'acheter en hdv franchement c'est chiant quand t'as besoin de 30 000 pépites et que t'achètes par 100 ça fait chier hein franchement faites passer le message hein mais qu'ils mettent un pnj qui échange un sac de pépites de 10 000 pépites contre bah 10 000 pépites et comme ça tu vends ton sac en hdv et puis basta c'est chiant voilà mais en gros vous achetez plein 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 pépites hop vous vous craftez les ordres terminées donc là 1m5 2m9 pour 30 orbes majeures donc voilà faites les orbes magistrales et majeures euh... voilà surtout de la magistrale la magistrale c'est la plus rentable 1m5 pour 30 orbes c'est ouf ensuite bon tout ça c'est pas très ouf la petite orbe c'est tout boui euh... il y a voilà les pierres d'âme alors les pierres d'âme alors les pierres d'âme je vous conseille quand même de vérifier euh... le prix de la pierre avant de vous lancer là dedans parce que le prix varie beaucoup il suffit qu'il y a un almanac c'est qu'il y a un mec qui en craft 1000 et le prix il baisse un petit coup et ça devient plus rentable euh... faut faire attention vérifier son prix avant de se lancer parce que le... là vous voyez c'est 60 000 ça se trouve dans deux semaines c'est 45 000 et ça se trouve ça peut être aussi 65 000 ça varie beaucoup donc là ça coûte 14 000 43 000 bon 44 000 grosso merdo 45 000 ça coûte 51 000 kamas donc là il y a 8 000 de bénéf par pierre alors les pierres ça se vend très bien parce que ça sert à ocre capture de coriandre de xylurium franchement même par 100 ça se vend juste les gigantesques par contre je crois les autres c'est plus compliqué à vendre par 100 mais ouais les gigantesques vous pouvez vendre par 100 les yeux fermés donc du coup vu que ça se vend énormément euh... vous pouvez y aller vous pouvez en craft 1000 franchement 1000 peut-être pas autant mais franchement si vous êtes chaud c'est pas insensé d'en faire 1000 parce que vous allez en générer 150 supplémentaires avec l'almanax et avec ces 150 vous en générez une trentaine de plus euh... alors supposons on part sur 100 100 pierres à 8000 kamas bénéf une unité ça fait 800 000 kamas voilà de bénéf pour toutes les 100 pierres sachant que sur 100 pierres avec l'almanax on va en régénérer 15 avec ces 4 on en refait 3 et avec ces 3 on en refait une avec l'économie qui se fait à chaque fois donc au total avec 100 pierres vous allez en récupérer 19 autres gratuitement donc 800 000 plus 19 pierres gratos via l'almanax fois 60 000 kamas ouais 59 000 kamas ça fait oh putain ça fait un bon million hein ça fait un bon million donc ça fait 1 et 8 1 et 8 toutes les 100 pierres donc euh... vous en faites 1000 18 millions 18 millions de bénéf avec 1000 pierres c'est énorme la grande pierre pareil pour la quête de l'ocre des fois qu'il y a des extraterrestres qui capturent encore le royal moot euh... ça se vend très bien alors pas par 100 la dizaine c'est déjà pas trop mal peut-être que ça se vend par 100 mais... vendez par dizaine et crafters crafters en moins que les gigantesques pierres parce que les gigantesques pierres ça se vend pour euh... coriandre, xélorium je... 24 000 37 000 ouais y'a grosso merdo 5000 kamas de bénéf par pierre pareil 5000 on fait 100 pierres ça fait 500 000 toutes les pierres enfin toutes les 100 pierres de bénéf plus 19 pierres générées gratuitement via les almanacs 19 x 42 000 ça fait 800 000 donc en gros 1 M3 1 M3 de bénéf toutes les 100 grandes pierres donc c'est 500 000 donc moins que... de moins que les gigantesques mais c'est très agréable euh... c'est pour ça d'ailleurs que les cramoisies regardez c'est plus cher qu'un brasilien 100 cramoisies c'est 730 000 un brasilien c'est 660 000 tout simplement parce que les cramoisies c'est ultra consommé dans les grandes pierres parce que ça se vend très bien je vous conseille d'en faire un petit 300 500 max en vrai voilà 1 M3 toutes les 100 pierres c'est super cool et pour finir alors la petite ne faites pas ça la moyenne c'est très cool pour l'ocre encore une fois d'ailleurs avec la refonte de l'ocre peut-être que ça va y'a plus de monde qui vont faire l'autre que l'ocre donc peut-être que ça va monter en plus les prix 14 000 28 000 ouais 29 000 de camas donc en gros 9 000 de bénef parce que ça vaut 39 000 donc 900 000 de bénef pour 100 pierres on en récupère 19 avec l'almanax plus 19 fois 39 000 ça fait euh... 760 000 760 000 de bénef donc ça fait 1 million 760 000 660 000 c'est encore plus rentable que la grande pierre finalement euh... bah voilà vous faites 500 pierres moyennes 8 millions 500 pierres grandes 6 millions 5 1000 gigantesques 18 000 18 000 et vous faites 25 000 de bénef voilà sur les pierres c'est super fort voilà regardez dans mes équipements rapides ça faisait partie de mes astuces camas donc vous voyez y'avait des clés pour bricoleurs y'avait les grandes pierres de capture les clés cori les plus rentables en ce moment putain c'est 1500 camas les popo perco les substraticides voilà on retrouve des trucs dont je parle dans mes vidéos les pleurs je te salue euh... voilà très cool les grandes pierres euh... donc voilà donc si on fait le bilan ardonite les orbes à pépites euh... pierres de capture voilà c'est les trucs à craft en almanax avec le métier mineur et surtout les grandes pierres ça c'est incroyable je crois avoir tout dit j'ai juste un petit tour des fois qu'on oublie des trucs mais ouais j'ai tout dit j'ai tout dit ouais et bah écoutez si vous avez des questions des remarques des suggestions n'hésitez pas les commentaires sont là n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir et à la prochaine pour une future vidéo ciao et à la prochaine